Né à New York en 1972, Shaquille O'Neal est élevé par un père militaire qui se montre dur en matière d'éducation. A 12 ans, le jeune O'Neal mesure 1m98 et il sera très rapidement repéré par les recruteurs universitaires. En 1989, il rejoindra l'université de Louisiane où il jouera pour les Tigers de LSU. Fortement suivi, le phénomène domine chacun de ses matchs. Il n'obtiendra malheureusement aucun résultat collectif avec sa fac. Trois ans plus tard, le jeune pivot est drafté par Orlando en numéro 1 devant des joueurs tels qu'Alonzo Morning ou Robert Torrey. Direction donc la Floride. On précise quand même qu'à ce moment là, O'Neal vient de souffler ses 20 bougies et il mesure désormais 2m16 pour 136kg. Même à l'échelle de la NBA, on parle déjà d'un joueur surdimensionné. Dès sa première saison, il sera All-Star et bien évidemment élu meilleur rookie de la ligue avec des stats impressionnantes de 23 points, 14 rebonds et 3 comptes de moyenne. Lors de sa seconde année, il sera rejoint par un meneur de qualité en la personne d'Enfernie Hardaway. Il finit alors 2e meilleur scorer de toute la NBA. En 94-95, Orlando fait partie des prétendants au titre et le pivot finit meilleur marqueur de la ligue avec 29,3 points de moyenne. Avec Hardaway et O'Neal, le Magic est armé pour gagner. Ils élimineront d'ailleurs les Bulls de Michael Jordan. Malheureusement, O'Neal et les sien chuteront en finale face aux Houston Rockets. Les relations avec son meneur ainsi qu'avec le management de l'équipe commencent à se détériorer. Le train semble être passé pour cette équipe du Magic. C'est le moment pour O'Neal de quitter la Floride et une enveloppe de 120 millions va l'attendre sur la côte ouest. Direction Los Angeles. Le natif de New York arrive chez les Lakers qui viennent juste de drafter un jeune joueur à potentiel du nom de Kobe Bryant. Les débuts de l'équipe ne répondent pas aux attentes puisque Los Angeles n'y arrive pas en playoff. 3 éliminations en 3 années. En 99, l'arrivée de Phil Jackson change la donne. L'ancien coach des Bulls de Michael Jordan insuffle une nouvelle philosophie offensive. Et les Lakers commencent à dominer la ligue avec un bilan de 67 victoires pour 15 défaites. Cette année-là, Big Diesel est élu MVP du All-Star Game mais également MVP de la saison régulière avec une moyenne qui frôle les 30 points par match. Finalement, O'Neal élèvera encore son niveau de jeu en playoff pour faire gagner le titre à son équipe face aux Pacers de Reggie Miller. Il remportera également le titre de MVP des finales. C'est donc un sans-faute pour l'intérieur qui impressionne toujours plus. Les deux saisons suivantes, les Lakers de Shaq et Kobe écrasent la concurrence. Malgré une série très controversée face à Sacramento pour des problèmes d'arbitrage, les Lakers réussissent le triplé. O'Neal glanent également trois fois le titre de meilleur joueur des finales. Armé de ces deux stars, Los Angeles paraît alors inarrêtable. Les adversaires ne savent plus comment stopper Shaq et son physique hors normes. Par la suite, le pivot connaît plusieurs blessures et sa relation avec Kobe Bryant commence fortement à se détériorer. Le numéro 24 lui reprochait alors de ne pas être assez travailleur. Les Lakers ne gagneront plus et Phil Jackson quittera l'équipe en 2004. Shaq retourne en Floride mais cette fois il posera ses valises à Miami. Coaché par le grand Pat Riley, le duo Dwayne Wade et Shaquille O'Neal fait des étincelles. A peine deux ans après son arrivée, le 8 remporte le titre de champion NBA face à Dallas. O'Neal se réconciliera même avec son ancien coéquipier Kobe Bryant. Mais les blessures rattrapent O'Neal qui sera transféré à Phoenix à l'âge de 36 ans. Malgré une légère baisse de régime, il continuera d'être élu All-Star battant record sur record. En fin de saison, Shaq est envoyé à Cleveland aux côtés de LeBron James. Les Cavalières seront finalement éliminés en play-off par Boston, équipe qui le rejoindra l'année suivante avant de prendre sa retraite. Les hommages à son écart se multiplient mais le Big Diesel ne s'éloignera pas bien longtemps du basket puisqu'il deviendra consultant pour la chaîne TNT aux côtés de son ami Charles Barkley. Avec plus de 28 000 points marqués et 2 700 contre en carrière, O'Neal se classe à ce jour 8ème joueur le plus prolifique de l'histoire de la NBA dans ces deux catégories. On compte également un joli total de 19 paniers cassés. Si Shaquille O'Neal est considéré comme l'un des joueurs les plus dominants qui a effoulé les parquets de la NBA, c'est également un personnage populaire extrêmement attachant. Au-delà du basket, le géant de 150 kg possède beaucoup d'autres talents. Le cinéma, le catch, la musique, la danse, les jeux vidéo et surtout l'autodérision. O'Neal reste un personnage à part entière qui dépasse largement les limites du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada